... Excellences, Messieurs les membres du gouvernement ici présents. Mes chers amis, Messieurs les membres du CNRD, Mes chers amis, Messieurs les agents de la police nationale ici présents, Messieurs le secrétaire général et Messieurs les différents directeurs. Vous ne pouvez pas mesurer l'honneur que je ressens de prendre les fonctions de ministre de la sécurité et de la protection civile après avoir passé toute ma carrière au sein des forces armées guinéennes. Et vous ne pouvez pas savoir l'émotion que je ressens en ce jour lorsque son Excellence le colonel Mamadi Doumbouya m'a signifié la première fois sa volonté de me confier les destinées de la sécurité de tous les Guinéens, y compris lui en tant que président de la République. C'est ce jour que j'ai personnellement pris conscience de l'importance et de la gravité de la charge qui repose désormais sur mes épaules en tant que ministre de la sécurité et de la protection civile. La tâche est immense, mes prédécesseurs l'ont évoqué, car il ne faut pas ignorer que nous avons passé plus d'une décennie où le maintien de l'ordre musclé et qui tournait parfois au sein. On a constitué la mission presque exclusive de ce département et ce qui ne devait pas être le cas. Nous devons changer cela. Et le président de la République, il a insisté là-dessus. Le premier ministre, que j'ai eu l'opportunité de rencontrer avant cette prise de fonction, l'a réitéré également. Cela veut dire que la tâche qui nous attend, elle est immense. Mais elle n'est pas impossible. Je suis là aujourd'hui pour rélever ce défi énorme. Et je vais rélever ce défi. Mais seul je ne pourrai pas. C'est avec vous, avec le concours des uns et des autres, la détermination de tout un chacun, qui nous permettra d'arriver à cette fin. Pour cela, en vertu des pouvoirs qui sont désormais les miens, je vais être amené avec vous et par vous à faire de ce département le meilleur des départements. Je sais que je vais faire des jaloux ici. Mais je vous garantis, on y arrivera. Pour y arriver, on va faire un travail méticuleux qui va consister dans un premier temps à faire un état des lieux de la police nationale et de la sécurité en Guinée. On va se donner un délai pour ça, qui ne va pas excéder le mois, pour accomplir cette première tâche. D'autres diraient de faire un diagnostic organisationnel, un diagnostic des ressources humaines, un diagnostic des moyens qui sont les nôtres, un diagnostic des ressources financières. Et c'est à partir de là que nous allons élaborer un rapport détaillé, qui lui aussi va déboucher sur un plan d'action. Et c'est ce plan d'action qui va être la feuille de route de ce département. Ce plan d'action prendra en compte l'ensemble des missions et valeurs contenues dans la charte de la transition. C'est la Bible. Voilà pourquoi nous devons travailler dans l'esprit du CNRD et dans l'esprit de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a envie que ce pays change. Et lorsque vous regardez les missions qui sont contenues dans cette charte, il est dit en première position la défense de l'intégrité du territoire et la protection des citoyens et leurs biens. Et ça, c'est le premier élément de l'ensemble des neuf missions qui sont contenues dans la charte. Ce qui justifie encore une fois de plus l'importance qu'accorde le CNRD au changement total, profond de la police. Aujourd'hui, personnellement, je n'ai pas préparé de discours. C'est juste un aperçu de ce que j'envisage de faire. Pour le faire, je prends ici l'engagement solennel. de faire un travail collaboratif, un travail qui va associer tout le monde, sans exclusion aucune. Tout ce qui comptera pour moi, c'est votre engagement. Il n'y a pas de chasse à la sorcière. Le président de la République, il a dit. C'est tout le monde qui est impliqué. Mon bureau est ouvert 24 heures sur 24 lorsqu'il s'agit de l'intérêt du service. Pour terminer, permettez-moi de remercier son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, qui ne m'a jamais connu. certes, il a entendu parler de moi. Certes, je ne suis pas le seul. Il y a des dizaines, comme moi, de m'avoir confié les destinées de la sécurité des Guinéens. Et je prends l'engagement solennel ici, devant les membres du CNRD et les membres du gouvernement, que le contrat sera honoré. Merci beaucoup pour la suite des cérémonies. Merci. Merci. Je vous remercie. Monsieur le ministre, vous avez dit que ce contrat sera honoré à l'ensemble du personnel du ministère de la Sécurité et de la Préparation. Je vous prie respectueusement, en compagnie du secteur général du gouvernement, d'accepter d'aller reconnaître vos bureaux et vous installer officiellement et solennellement dans vos fonctions. Oui, respectueusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, respectueusement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada